Quand je parle de l'Adams Club, c'était le rendez-vous des pédophiles parisiens, des ministres pédophiles et autres, toutes les grosses têtes. Il y avait aussi beaucoup, Johnny Hallyday, Michel Sandou là-bas. Tous ces gens qui étaient là-bas, ce n'étaient que des pervers dans tous les domaines. Soit ils étaient bisexuels, soit ils étaient homosexuels, soit ils étaient des pervers sexuels. Soit ils étaient pédophiles. La majorité, c'était un club échangiste, il faut le savoir. Protégés par la police, bien sûr, évidemment, parce qu'ils touchaient. Et puis protégés par Mitterrand lui-même. La police des mœurs, elle n'avait rien à faire là-bas, elle n'osait même pas rentrer. C'était Mitterrand qui avait donné ordre de laisser ces gens-là tranquilles. C'est inadmissible, mais c'est voilà. J'en parle dans mon bouquin là. Je raconte ce qui s'est passé avec Jacques Lang en particulier, et Con Bandit et tout ça, toute l'équipe, l'équipe de salopards, de prédateurs d'enfants, c'est incroyable. Moi, je venais de Hollande, d'Espagne, je n'avais jamais vu ça, mais jamais. J'ai pénétré grâce à la cocaïne, je dis bien. J'ai pénétré dans presque tous les milieux. J'ai été demandé parce que ces gens-là ne pouvaient pas faire leur saloperie sans cocaïne. Sans être défenseux. La cocaïne, elle désinhibe et les mecs, en prenant de la coque, ils sont prêts à tout. Il n'y a rien qui nous arrête, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Ils ne résonnent plus, ils ne résonnent plus après les gens. Ils ne résonnent plus, ils ne résonnent plus, voilà. Et puis, si tu veux, la cocaïne, elle fait remonter à la surface toutes les saloperies que ces gens-là ont essayé d'enfouir, tu vois. Ils n'ont plus de complexe, ouais. Ouais, ils n'ont plus de complexe. Ils sont désinhibés, les mecs, et vas-y. Et tu as l'impression que ce qu'ils font, c'est normal. Eux, ils ne se soucient de rien. Dans les fêtes où j'allais, il n'y avait pas de petits-enfants, ça non. Mais dans les clubs où j'allais, les clubs échangistes, oui. Et dans l'hôtel Beverly Hills, qui est à côté des Champs-Elysées, je crois que c'est rue de la Boétie, il y avait là-bas, il y avait des petits-enfants, il y avait des Saoudiens, des Qataris. Et des ministres français, des flics, de tout, qui venaient se faire des petits-enfants, au vu et au sud de tout le monde. Et le salopard de Bernard Lederman, il allait les chercher au Brésil. Il emmenait la famille avec et tout. Il est logé dans des chambres de bonne en haut. Et voilà, au bout d'un an, il est viril, il allait chercher d'autres. Il emmenait de la marchandise toute fraîche. Gérard, pour préciser aux gens, c'est ce grand producteur de disques. Non, il n'est pas producteur. Il se disait, attends, il se disait, là je ne peux rien affirmer, il se disait être le frère de Paul Lederman, le producteur de fou. Mais apparemment, d'après mon éditeur, c'est faux. Mais après, il disait que sa mère, c'était Céline. Céline, c'était une femme de la mode, un peu comme Yves Saint Laurent. Elle était très connue en France, je crois qu'elle est morte maintenant. Il disait que c'était sa mère. Est-ce que c'était vrai ? Je ne sais pas, moi. Je n'ai jamais cherché à vérifier. Mais ce que je sais, c'est que là-bas, c'était l'antre du diable. Et que tout Paris allait là-bas pour baiser des petits-enfants, voilà. Et moi, comme un con, à cette époque, moi, je cherchais qu'à gagner de l'argent, je n'avais pas de morale. Aujourd'hui, je me dis, putain, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je me révolte, c'est un peu tard, mais c'est comme ça. De toute façon, je n'aurais jamais rien pu faire. À l'époque, j'aurais bougé un doigt et je me prenais une balle dans la tête où je suis terminé en prison. Déjà, Bernard Lederman était protégé par le commissaire du huitième qui, aujourd'hui, est en prison. D'accord ? Il est peut-être sorti maintenant, mais bon, on l'a chopé et tout. Parce que voilà. Mais il y avait Mitterrand, il y avait tous ces... Attends, mais Mitterrand, c'était le plus grand criminel de tous les présidents français. Mitterrand, il a fait tuer Berré-Gauvois, Patrice Pelat, Gros-Souf, tout ça. Il a donné des meurtres de partout. Non, mais écoute, la pédophilie, elle est partout, d'accord ? Exactement. Il n'y a pas qu'en France. En Hollande, j'en connais un rayon. Je peux te dire que quand j'étais en prison, il y avait un président de tribunal avec moi en prison parce qu'il avait un mec, un voyou, qui lui emmenait des petits-enfants et il en a tué. Donc, le mec qui lui emmenait des petits-enfants, il l'a arrêté aussi. Il a balancé le président du tribunal et tout ça. Voilà, il était là pour pédophilie. Elle est partout, la pédophilie. Attention, elle est même dans la famille royale d'Angleterre. Elle est partout, attention. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Je voulais parler un peu encore de la pédophilie. Je fais une conférence le 21 mars à Marseille au Diamond Club. Je ne sais pas si vous connaissez. Et là, j'ai l'intention de m'étaler sur la pédophilie et d'expliquer pourquoi j'ai décidé de leur faire la guerre et de tout balancer, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai fait. C'est simple. C'est parce qu'à force d'être en prison, moi, ce que j'ai vu à Maubeuge, dans la prison de Maubeuge, ça a commencé à me tracasser un peu, tu vois, tous les pédophiles là-bas qui se la faisaient belle. Alors, moi, je voudrais dire que je pense que la France, dans les autres pays aussi, en France, on protège trop bien les pédophiles. Moi, ce qui m'a, alors vraiment qui m'a dégoûté, c'est quand il y avait un mec, mon voisin, c'est un vieux, il avait 84 ans. Il vient me voir un soir, il me dit, bon, Gérard, je viens te dire que demain, je sors en liberté. Ben, j'ai dit, c'est bien, tant mieux pour toi. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire en liberté ? T'as 84 ans et tout. Oh, il me dit, moi, tu sais, il me montre une ordonnance pour du Viagra. Le psychiatre, il avait donné une ordonnance pour du Viagra. Mais putain de merde, le psychiatre, il sait très bien que c'est enculé, s'il prend du Viagra, c'est pour aller violer encore un enfant. Putain. Bon, et je lui dis, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il me dit, moi, je vais me chercher un petit gars, je vais me le violer, puis si je dois retourner en prison, tant pis, j'ai plus rien à faire dehors, voilà. Mais avant de retourner en prison, il voulait se faire encore un petit garçon. Et voilà. Et donc, ces mecs-là, ils ne pensent qu'à ça. Ils ne parlent que de ça, des petits culs. Tu écoutes leur conversation, ça ne tourne qu'autour des petits culs de garçons. Mais c'est effarant, ce n'est pas des filles, c'est des petits garçons qui se chopent. Et ces petits garçons, plus tard, ils vont devenir aussi des pédophiles, ils vont violer à leur tour. Alors, on n'en finira jamais. Et ça, je vais le dire dans la conférence. C'est à l'État d'agir.